Indice vert, la chronique du développement durable de ce mardi 3 octobre 2023. Hamid Belkassam, bonjour. Soriya Zantar, bonjour. Coup de starter hier à Oran de la 13e édition d'ERA, le salon des énergies renouvelables qui change d'appellation et qui est désormais le salon international de la transition énergétique et des énergies du futur. Un changement ou une continuité ? Plutôt une adaptation pour un changement dans la continuité mais avec une constante. ERA est le rendez-vous incontournable des énergies renouvelables, des énergies propres et de la transition énergétique avec cette précision, elle est de taille. La transition énergétique n'est pas le passage des énergies fossiles vers les énergies renouvelables mais le passage d'un modèle de consommation basé sur le gaspillage vers un modèle basé sur la sobriété énergétique où il y a une place pour les énergies renouvelables. Autre précision, la transition énergétique est essentielle dans les stratégies de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique. Ah mais honnêtement, cette transition énergétique c'est trop abstrait. Un exemple, please, et un exemple concret pour comprendre s'il vous plaît. Alors voilà, sur la quittance, sur votre quittance, sur l'Alga Soraya, les 125 premiers kilowattheures sont facturés à 1 dinar 77 le kilowattheure. Ensuite, la deuxième tranche, celle qui va de 125 à 250, le kilowattheure est facturé à 4 dinars 17. Or, au sortir de la centrale électrique la plus proche, le même kilowattheure revient à une moyenne de 12 dinars, soit 10 fois moins que le prix facturé. Vous avez bien entendu, le citoyen algérien paye 10 fois moins que le prix de revient. L'électricité à base de gaz et gigas subventionnés en Algérie est associé par excellence. En matière de développement durable, ce n'est pas une bonne option, car elle favorise le gaspillage. Or, son futur, disposer des ressources naturelles, est un droit constitutionnel. Véritable dilemme. Mais il y a ces énergies nouvelles et ces énergies du futur, c'est quoi ? Il y a le solaire, il y a l'hydrogène vert et le nucléaire vert. Et le nucléaire, mais c'est dangereux. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, Soraya ? En 2020, 283 000 Européens sont morts prématurément à cause de la pollution en particules fines, c'est-à-dire le diesel. La même année, pas de mort signalée due au nucléaire. Mais le problème est ailleurs. Le problème, c'est le modèle de consommation algérien basé sur le gaspillage de l'énergie à l'ère des bouleversements climatiques, où les climatiseurs, tout encore en plein mois d'octobre, alors qu'il ne pleut pas et qu'il faut beaucoup d'électricité pour dessaler l'eau de mer, elle aussi, fortement subventionnée, donc très fortement gaspillée. Mais il y a sûrement une solution, Hamid. Une chose est sûre, au Salon international de la transition énergétique et des énergies du futur qui se tient au rang, il n'y a pas une solution, mais des solutions. Des solutions, des conférences fort intéressantes et des experts qui n'attendent qu'à mettre en heure leur savoir-faire. Mais, mais en face, combien de décideurs, combien de donneurs d'ordre pour booster la transition énergétique ? La réponse est simple, moins de 2 ou plus exactement 1.77, car indexé sur le kilowattheure fossile.